Donc moi j'ai la vie qui dit le verset 5, voici j'ai été enfanté dans l'unité et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici tu veux la vérité dans l'homme intérieur. En fait c'est le 7. Voilà, c'est ce qui m'intéresse en plus c'est voici j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici tu veux la vérité dans l'homme intérieur. En fait l'islamisme nous fait savoir que nous sommes pécheurs de naissance. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes sortis d'une mère et d'un père et nous avons reçu un héritage spirituel. Ça remonte depuis Adam, tous ont péché et Dieu nous dit qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais le péché, cher François, n'est pas une fatalité puisqu'on est pécheur. Nous sommes, c'est notre nature, c'est une nature que nous avons été. Mais ce qui est peut-être une fatalité, cher François, c'est refuser le fait qu'on refuse d'admettre que nous sommes pécheurs. Nous cherchons à se justifier, à justifier son attitude de coupable devant Dieu ou devant les François. Et le sami dit, voici tu veux que la vérité soit dans l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur, ça nous parle aussi du cœur. Si on ment à nous-mêmes, il ne peut rien y avoir, cher François. Le Seigneur ne peut pas opérer dans notre vie. Le verset 50, dans le même chapitre de Somme, le verset 16, il est dit, « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je t'en aurais offert. L'Holocauste ne t'est point agréable. Les sacrifices de Dieu sont un esprit prisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur prisé et humilié. » Donc en fait, David, il était roi. Donc il avait, tout Israël l'appartenait. Donc il avait les beaux, il était riche, il était puissant. Donc il pouvait offrir, il pouvait construire des temples. Il a même eu l'intention de construire un temple que Dieu l'a arrêté. Dieu l'a dit, « Non, je n'ai pas besoin de ton temple. Tu es un homme de sang pour ta jeunesse. » Donc il faut dire que le Seigneur, et certains pensent qu'en faisant des œuvres, voilà, donc ils sont agréables au Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est un cœur qui est brisé. En fait, quand le cœur est brisé, en fait, c'est ce que l'on ne peut pas contester contre le Seigneur. C'est un cœur qui est complètement brisé, qui a plat, qui accepte la sécurité de Dieu, qui accepte la Seigneurie de Christ, qui ne revendique pas quelque chose. C'est ça vraiment que le Seigneur nous brise. Et ça se passe dans l'homme, dans l'homme intérieur. Donc c'est un cœur qui est humilié. Et il est dit dans le livre de Jacques, le livre de Jacques, Jacques chapitre 4. Jacques 4, oui. Jacques 4, verset. Jacques 4, verset. Oui, le Nouveau Testament. Je ne sais pas, quelqu'un peut le lire à partir du verset 6. Ah oui, ça. La forme, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Oui, donc Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux gens qui acceptent de s'humilier, de se mettre sous la coupe de sa parole, qui tiennent pour vrai la parole de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à se justifier, chef professeur, dans le Seigneur. Et il nous faut, il faut, en fait ici, le Seigneur parle de l'homme intérieur, le cœur. Oui, parce que nous pouvons, nous pouvons être doubles, tu vois. Mais si, quand le cœur est double, ça me dit qu'on va, on va répéter une double personnalité. Je suis double, je serai double partout, que ce soit ici, je vais être ce que je, à l'extérieur, je serai ce que je ne confesse pas véritablement de Dieu, parce que le cœur, le cœur, il est double, il est partagé. Jérémie, je crois, Jérémie 29, verset 13 à 14, dit, « Si vous me cherchez de trouver votre cœur, le cœur doit être entier au Seigneur, ce n'est pas un cœur qui est partagé entre les choses de la chair, les choses de l'esprit, les choses du monde, les pratiques mondiales, chef professeur, qui ne glorifient pas Dieu, parce que c'est bien tout ce qui est dans le monde qui est mauvais, il y a des pratiques qui sont dans le monde qui ne sont pas la gloire de Dieu. En fait, nous devons nous séparer. Mais si le cœur est partagé, chef professeur, on ne peut pas, spirituellement, ce qui nous sera fait aussi, nous devons vivre. Il y a des enfants de Dieu qui fonctionnent un peu en grande ici. Quand ils sont en haut, quand il n'y a pas une occasion de péché, quand le cœur de Jérémie se présente, il n'y a pas de pression qui se fonce sur eux, ils sont avec le Seigneur. Mais quand il y a une petite pression, une petite persécution, l'alimentation va être coupée. Ils tombent, ils sont en bas. Donc, avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça, on ne va pas grandir, chef professeur. On ne va pas acquérir de l'expérience. On va tenir en haut, chef professeur. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le but. Il faut que Christ, on a la nature de Christ, se forme à chacun de nous, chef professeur. Que les gens puissent voir la vie de Christ. Ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que des paroles. Il faut une vie de témoignage. Dieu nous a fait une vie de témoignage. On est témoignage pour lui, mais laissons le Seigneur est vrai, qui nous transforme. Et si nous lisons tous ce somme, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a caché à cacher quoi que ce soit. Celui qui cache cette pression, nous dit le Proverbe 28, verset 13, ne prospérera pas. Si tu caches tes péchés, si il y a des choses que tu caches dans ton cœur, ce peut-être que tu as honte, que les gens le sachent. Mais ça va jouer en ta défaveur. Tu ne vas pas grandir spirituellement. Mais celui qui les avoue, il les délaisse. Parce qu'il n'est pas seulement question d'avouer. Parce qu'il y a d'autres qui avouent les choses, mais ils continuent encore dans les mêmes pratiques, dans les mêmes bêtises, et chez toi-même. Il est question d'avouer et de laisser. Proverbe 28, verset 13. Avouer et de laisser. C'est ça la confession. La repentance vient sur Dieu, nous envoie la repentance. On est acquisté par l'esprit de Dieu. On confesse nos péchés. Maintenant, ce n'est pas pour qu'après la confession, on retourne dans les boules. Il faut changer de voie, changer d'orientation, changer de direction, chère Frédéric. Donc voilà, c'est ça la confession. Et marcher sur la voie que le Seigneur a tracée devant nous. Dieu ne prendra pas une église qui est fondée, qui est charnelle, chère Frédéric. Le Seigneur parle de cette église-là, qui lui-même, il lave par l'eau de la parole, dans le livre éphésien, une église sans âge, ni rime de l'air, une église irrepréhensible, qu'on ne repose dire rien, une église... Ce n'est pas une activité. L'église, ce n'est pas un fan club. On s'est trompé. On a cru que c'était un fan club. C'est des associations à la manière du monde où on va faire, on va introduire des activités charnelles. On s'est dit, ce dimanche, allons visiter, allons en montagne. Quel jour, allons visiter l'Espagne. Louange, visitons l'Espagne. Ça n'a rien à voir avec l'église. Et nos rassemblements doivent être centrés uniquement sur la personne de Jésus. Même la communion fraternelle dont nous parlons de l'Écriture, ce n'est pas aller faire du vélo ensemble. C'est pouvoir tourner autour de la parole de Dieu. Même quand on se raconte, c'est pour trouver des temps, c'est pour adorer le Seigneur, c'est pour prier, c'est pour parler de sa parole. Il n'y a pas de place pour la chair, chef et soeur. Il n'y a pas de place pour la chair. Et ce n'est pas pour métier. Parce que quand on est doux, on a un cœur double, quand on est doublé, ça veut dire qu'on a un double langage. Tu vois ? Je vais d'ici, mais c'est le serpent qui a la langue fourchée. C'est pour diviser. Je vais vous dire, c'est un avertissement, c'est un avertissement. Seigneur, ne nous t'a pas à cœur, frère. Le but quand même, c'est que s'il y a la division au milieu de nous, il ne peut pas y avoir l'ençon de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas libérer l'ençon. Donc il faut une unité, une unité des cœurs, une unité dans la vision, chef et soeur. Il faut qu'on sache ce qu'on cherche dans le monde. Si quelqu'un vient te parler mal de mon frère, dis à cette personne, est-ce que tu aimerais que je te confronte avec le frère ? Parce que c'est comme ça que la division, on va te dire des choses, peut-être qu'elles ne sont pas vraies. Peut-être qu'elles sont vraies, peut-être que la personne n'a pas le courage de me dire. C'est mieux de confronter les personnes. Ça va éviter la méfiance. Je ne sais pas pourquoi nous, l'enfant de Dieu va vivre dans la méfiance entre nous, chef et soeur. Donc ça va éviter ce genre de choses. Il faut confronter, il ne faut pas la confronter les gens. On vient te dire des choses qui ne sont pas... Dis à la personne, est-ce que tu aimerais que je te confronte avec tel frère, avec telle soeur, par rapport à ce que tu dis, chef et soeur. C'est comme ça qu'on s'aime la division. Le diable vient ici à nous livrer au milieu des enfants de Dieu. Après, on est bloqué, on ne comprend rien. Le Saint-Esprit n'agit pas. Ce qu'on veut, on veut voir le Saint-Esprit. On ne veut pas être un mouvement religieux où on se retrouve alors que les cœurs sont divisés, chef et soeur. Les gens ne sont pas en paix au-dedans d'eux. Donc, le Seigneur, réglons nos problèmes du cœur, chef et soeur. C'est au-dedans de nous que ça se passe. Alléluia. C'est l'homme intérieur qui doit grandir spirituellement dans les choses de Dieu. C'est l'homme intérieur qui doit manifester le caractère du cœur, le caractère de Christ. Voilà. Ici, nous avons prêché contre le Seigneur. Tu es tout-puissant, chef et soeur, pour nous pardonner, nous purifier, en même temps, nous donnant la force, chef et soeur, de ne plus recommencer, chef et soeur, de tenir sa main. Et l'engagement, ce n'est pas l'engagement d'un jour, d'un mois, ou un engagement si constantiel avec le Seigneur. Quand tout va bien, non, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie, chef et soeur. Et puis, même temps, ça ne va pas dans ta vie, tu dois être au Seigneur. Tu es appartient à Dieu. Ça n'a rien à voir. Même si tu es au chômage, tu es appartient au Seigneur. Tu ne vas pas prêcher, tu dis mais Seigneur, non, là, je suis au chômage. Je veux te supporter, je vais faire comme les gens dans le monde, comme tout le monde fait. Non, tu es au Seigneur. Parce que Dieu, le Seigneur nous enseigne. Alors, on ne vient pas ce qu'il y a, parce qu'on est allé dans une faculté de théologie. On ne vient pas ce qu'il y a, parce qu'on a lu la Bible, la Bible, la Génèse, la Galerie, soit on a dégradé à une formation biblique. C'est le Seigneur qui te rend spirituel. C'est Dieu qui te rend, c'est lui qui te renveille de cette nature. Et ça ne passe pas à des circonstances. Ça ne passe pas à des circonstances dans ta vie pour, effectivement, pour nous parfaire, surtout pour nous transformer. Alléluia. Pour nous transformer. On est des disciples, on n'est pas des religieux. Il veut qu'on devinait des disciples. Et les disciples, eux, ils sont comme le maître. Ils ont la capacité d'entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur doit te parler à tout moment, même dans le sens, dans les visions. Et tu dois avoir la capacité de discerner que ça, c'est la voix de ces deux qui sont en train de me parler. Ce n'est pas le diable. Tu vois ? Parce que tu es en lui et tu es dans l'esprit et tu es dans la parole. Tu es dans l'esprit et tu es dans la parole. Donc, on va sortir des trucs religieux, tout ce qui est religieux dans nos chers frères. où on se retrouve alors qu'on a des problèmes contre un frère, contre une soeur. Ça peut être ici ou ailleurs. Alléluia. Les chrétiens demandent d'être en place autant que cela devant nous, chers frères. Ça veut dire que certains ne voudront pas faire le pas. Alléluia. D'aller vers des personnes pour nous réconcilier avec eux. C'est le ministère que le Seigneur nous a donné. Amen. Donc, on peut trouver toutes sortes d'excuses de ce qui est à la fin de voir le Seigneur. Et si vous pardonnez pour nous, nous, vous pardonnerai pas. Donc, c'est une perte qui s'ensit. Dieu ne nous pardonne pas. Ça ne sert à rien de prier. Ça veut dire que le ciel est fermé. Donc, tous nos prières sont vaines. Je fais ça dans le Seigneur. Donc, restons dans les Écritures. Et puis, voilà, le Seigneur va nous éclairer que le nom du Seigneur soit venu.